Alors moi, je dirais avec le sourire que je suis le candidat du Max-Zen. J'ai été, en raison des fonctions que j'ai occupées au cabinet du ministre intérieur pendant dix ans, auprès de sa majesté, etc. Puisque je suis arrivé en 1976, la marche verte, ce coup de génie fantastique, il venait de se terminer. Et donc, bon, le Maroc n'a plus de secret pour moi, mais notre neuvième circonscription, ce n'est pas que le Maroc. Notre neuvième circonscription, c'est à Nabat, en Algérie, c'est la Tunisie, etc. Et ça va jusqu'en Côte d'Ivoire. Ma grande vision, si j'ose dire, j'ai appris ça auprès de sa majesté à 102, qui a eu le culot de poser sa candidature à l'Union européenne et puis cette stratégie fantastique de la marche verte. Eh bien, il faut penser grand. Et les problèmes fiscaux dont tous nos amis parlent, les problèmes économiques, David en parlait très bien, etc., tout cela doit se synthétiser par une communauté économique francophone. Pour la fiscalité, tout à l'heure, David le disait, et c'est la question que vous posez, il faut une méthode. Et moi, je vous le dis, en député de 22 ans, la méthode, elle est simple. Ça s'appelle techniquement, pour les problèmes locaux, ça s'appelle un rapport d'information qu'on va obtenir en commission des finances. Moi, je le rédigerai moi-même, ce n'est pas un problème. C'est un rapport d'information sur les problèmes de la neuvième circonscription. Mais comme le dit David, des onze autres circonscriptions, alors on a un instrument, à la fois pour le cabinet de M. le maire, à la fois pour le président Macron. Je donne, vous ne le répétez à personne, je donne une information, comment parler à l'oreille du président Macron. Le président Macron dîne une fois par semaine à un restaurant, tout seul avec son épouse, à un restaurant La Rotonde. Et il suffit d'aller dîner à La Rotonde et de voir le patron Gérard, et vous pouvez parler à l'oreille du président Macron. Alors, je le dis sur un mot d'ironique, comme m'a appris sa majesté à 102, mais que vous avez un rapport ? Sous-titrage Société Radio-Canada